Et en direct de Floride, nous retrouvons tout de suite Agnès Varamiand. Agnès, quelle est la situation ce soir en Floride où vous vous trouvez ? Bien écoutez, les effets de l'ouragan commencent à se faire sentir. Vous le sentez d'ailleurs, le vent d'heure en heure est de plus en plus fort. On le voit bien d'ailleurs, l'océan s'est transformé, les vagues sont en train de se former, le niveau de l'océan aussi monte un peu et puis vous le voyez à l'horizon, et bien le ciel s'assombrit. Alors ce Dorian est encore à 170 km de nous, de nos côtes, mais clairement il est en train d'arriver parce qu'on sent aussi que l'air est en train de se charger d'humidité. Vous savez ça, c'est le signe annonciateur des ouragans. Il fait 30 degrés, 37 degrés, mais on sent bien que l'air est totalement humide. Alors le problème avec Dorian c'est sa trajectoire, on ne sait pas encore exactement où il va aller en tous les cas. Les prévisionnistes nous disent que ce n'est pas parce que son oeil ne passera pas sur la Floride qu'on n'aura pas quand même des effets catastrophiques.